bonjour bonsoir mesdames messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous disons africa ou y est bravo à l'afrique qui se réveille et qui s'éveille et le premier pays qui a commencé à nous donner du bon bouquin premier pays francophone qui a commencé à nous donner du bon bouquin c'est la république centrafricaine et vous vous avez constaté cette plateforme j'ai dit merci à mes chers abonnés qui m'ont cru au départ lorsque j'ai commencé à parler plus centrafricaine et qui est et qui en train de se réaliser au fil du temps je leur dis merci de m'avoir accompagné de ma voix d'avésacité de nous suivre donc merci à mes chers abonnés donc aussi n'est pas vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et vous allez trouver que nous sommes une chaîne exceptionnelle de par le profil académique que j'ai et de par les analyses que nous faisons déjà donc aujourd'hui nous allons parler de la république centrafricaine et c'est une spéciale plus centrafricaine parce que nous connaissons bien la plus centrafricaine contrairement à beaucoup de gens qui parlent de la plus centrafricaine et qui ne connaissent pas bien la plus centrafricaine et la première des questions c'est est ce qu'on dit la la centrafrique ou le centre afrique est ce qu'on dit la centrafrique ou le centre afrique sur le plan géopolitique ça c'est une question qui essaie de vous montrer que des gens ne connaissent pas non pas des notions de base sur sur le plan géopolitique des pays en afrique ont un jarre il peut être masculin il peut être féminin et pour le cas de de la centrafrique la plus centrafricaine la plus centrafricaine a bien un article particulier et c'est un de nos collègues font cette erreur souvent parce qu'ils ont une formation autre que géopolitique ils n'ont pas une formation ils ont une formation politique ils ont fait des sciences des écouts de droit comme on fait dans des pays francophones et ils pensent que ils peuvent faire aussi de la géopolitique non là cela manque beaucoup d'entre eux parle de du centre afrique non on ne parle pas du centre afrique la plus centrafricaine on parle de la centrafrique la centrafrique c'est une centrafrique c'est pas la centrafrique c'est un cameroun c'est un tchad c'est une algérie c'est un maroc c'est une côte d'ivoire c'est un mali donc chaque pays sur le plan géopolitique a déjà un jarre cela fait la différence donc pour la plus centrafricaine ou la centrafrique sa capitale est bangui et s'appelle à gange toi dira à qui nous disons bravo parce qu'à partir de lui avec lui à partir de lui la plus centrafricaine est entrée désormais dans une ère et nous n'avons cessé de lui dire bravo entrer dans une ère parce qu'il est le premier pays président de pré carré français à faire venir les russes dans son territoire avec grâce à la maladresse des français à les faire venir sur le territoire et les russes vont désormais construire sont en train de construire la première base russe en afrique et pour cela nous disons bravo mais nous allons dire bravo à l'équipe qu'il a pu mettre en place et c'est ça qu'on appelle les leçons de gouvernance donc la leçon de gouvernance que toi dira entre l'administré à la communauté internationale ainsi qu'à la france est en train de prendre corps il faudrait que vous voyez nous venons dans cette vidéo pour vous montrer des choses que les autres médias ne peuvent pas vous dire c'est une belle leçon de gouvernance comme ce cas à simi goetha est en train d'infliger la communauté internationale mais mais à quand je toi dira encore est encore en train de le faire plus fort plus fort vu les résultats qui sont là parce qu'il a mis en place une solide équipe pour pouvoir renverser la tendance il faut une très bonne équipe donc trouver des personnes des bonnes personnes à la place qu'il faut et les premières personnes qu'il a mises en place je les ai déjà félicité au départ même si on n'a pas compris et c'est un commentaire m'ont dit non et également le premier ministre j'ai dit non à propos du premier ministre il ya un gros point d'interrogation sur la tête du premier ministre parce que de plus en plus il est cité dans des dossiers un peu un peu flou où il ne prend pas clairement position donc voilà le premier ministre actuel de la centrafrique risque être celui par qui les français pourraient passer pour mettre à mal le régime et même quand il parle de la coopération avec la france il est un peu embêté des décisions et récentes décisions que la france a prise tout récemment donc mais ses collègues font bien et très bien même encore la première personne que nous allons féliciter ici et que nous allons vous présenter en termes de gouvernance c'est des femmes donc du point de vue de la gouvernance on trouve des femmes au front les premières personnes qui sont en train de sortir la reprise centrafricaine de ce bourbier français sont des femmes et la ministre de la défense c'est une femme à qui nous disons bravo c'est elle qui est en train de signer tous les accords vous la voyez à vous la voyez en reprise centrafricaine recevoir le matériel justifié expliquer dit clairement aux journalistes de quoi est ce qu'il est question insister que c'est par la sécurité qu'il faudra commencer par reconstruire la puissance africaine il faut une armée forte et expliquer la livraison des armes elle a reçu la première cargaison l'a reçu la deuxième et je vous rappelle que la troisième cargaison a eu lieu la semaine dernière de l'a reçu déjà tous les cargaisons et tout cela s'est fait de façon ouverte et que les français ne vous diront jamais là la russie pour envoyer des armes informe tout le conseil de sécurité les âmes ne fonctionne pas comme si les mêmes le conseil mais il est fort également le conseil de sécurité sur les hommes qui doivent être envoyés là bas et quand on vous parle de plus de 5000 kalachnikov ça c'est intéressant des armes légères on a juste envoyé une cargaison des armes lourdes pour assurer le transport et la sécurité des autres mais quand on vous parle de plus de 150 ex-structeurs russes sur le terrain la france n'avait que 5 espions sur le terrain donc vous voyez qu'il n'y a pas match les français avec 5 espions vous faisaient chanter même sur le plan de l'aide au développement ils vous accordent ils accordaient à la rue centrafricaine une aide qu'ils ont dit qu'ils vont couper qui n'atteignait pas un milliard de francs CFA et ça veut cette aide qui font le chantage depuis qu'ils ont coupé cette aide et rien n'a changé donc nous disons bravo à la rue centrafricaine qui donne un bon exemple de la gouvernance au pays à la france et à la communauté internationale en mettant déjà des femmes au front qui travaillent ce n'est pas le cas dans des pays en france et même dans beaucoup de pays il ya une deuxième femme également qui travaille très fort pour le rayonnement de la rue centrafricaine c'est la ministre des affaires étrangères oui la ministre des affaires étrangères c'est une jeune dame à qui nous disons bravo bravo parce que tu as tu donnes tu reprends aux questions sur le plan international elle a eu le courage de déposer des plaintes au conseil de sécurité contre la france à déposer des motions au conseil de sécurité et à intervenir et à répondre directement à l'eudrien et le considérant comme son collègue voilà ce qu'on attend des ministres des affaires étrangères mais ce qu'il ya plus ces derniers jours c'est que la ministre des affaires étrangères de la rue centrafricaine a rencontré également le ministre des affaires étrangères du mali voilà des coopérations qu'on attend autour de cette table nous attendons que d'autres mais des affaires étrangères qui sont valables qui estime qu'ils ont des qui sont des diplomates qui se joignent à cette table et nous verrons sans passer par paris qui se joignent à cette table et c'est ensemble qu'ils ont pris peut-être la décision ou qui sont allés qui ont été invités à moscou pour le sommet donc vous voyez quand vous avez en place une très bonne gouvernance comme celle qu'on a en rue centrafricaine actuellement et celle qu'on a en malie la france ne sait pas où ce qui tapait mais dès que vous avez un président fait tout dès que la france tape sur le président tout l'échafaudage s'effronte donc merci pour la rue centrafricaine bravo à quand je crois dire à qui met en place des hommes sûrs pour pouvoir assurer les tâches qui sont les leurs et en tant que professeur d'université avec deux doctorats mathématiques et je vous l'ai dit il ne manque pas d'expliquer lui même personnellement son discours est encore plus clair que celui du premier ministre voilà la différence entre lui contrairement au cas du mali le premier ministre centrafricain intervient très peu parce qu'il a un discours biaisé donc de là de ce côté là nous avons encore des points d'interrogation sur le premier ministre centrafricain et je vous ai expliqué tantôt pourquoi est-ce que nous avons des inquiétudes à son endroit donc si vous avez bien écouté cette vidéo où nous avons fait nous avons rappelé comment la rue centrafricaine est en train d'évoluer et à qui nous disons bravo bravo à toi Dira Boava son équipe bravo à ces fortes dames de la défense des affaires étrangères qui se battent corps et âme et qui ont pris un coup de vieillesse à cause de ce travail qu'ils exercent vraiment nous le disons bravo et beaucoup de courage pour le travail qu'ils accomplissent ce n'est pas seulement pour le réveil de la rue centrafricaine c'est également pour le réveil de toute l'Afrique parce que nous avons les yeux là la rue centrafricaine est au centre et le match pour ce jeu a commencé pour ça la France a commencé à se jouer à partir de la rue centrafricaine donc n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche notification et surtout de nous laisser un commentaire mettez nous assez de pouce pour nous encourager à revenir sur d'autres vidéos avec des éléments plus précis sur la rue centrafricaine et d'autres pays que nous allons évoquer dites nous le pays sur lequel vous voudrez qu'on essaye de faire une analyse actuelle merci 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 merci